Pour le groupe communiste, républicain et citoyen du Sénat, la parole est à sa présidente Eliane Assassi. Monsieur le Président du Congrès, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, deux jours ont passé et le choc des premières minutes est toujours présent. Paris, Saint-Denis, sa voisine, ont subi des attentats les plus violents dans notre pays depuis la Seconde Guerre mondiale. Des dizaines et des dizaines de vies, souvent jeunes, ont été brutalement interrompues. Des centaines de corps ont été meurtris, blessés. Des milliers de citoyens, de femmes, d'hommes, d'enfants, témoins, familles ou proches sont directement confrontés au malheur. Après janvier, les terroristes ont à nouveau frappé la France au cœur. Ce vendredi 13, ce vendredi noir qui marquera l'histoire de notre pays, c'est notre peuple tout entier qui a été agressé de manière aveugle, de manière barbare. Le massacre du Bataclan, les tueries dans les cafés et restaurants, l'effroi semé au Stade de France, poursuivent un objectif nouveau, celui de toucher nos concitoyennes et nos concitoyens dans leur quotidien, dans leur vie. Notre jeunesse a payé un lourd tribut dans ce Paris qui, chaque fin de semaine, s'amplit de joie, s'amplit de bonheur. Paris est une fête, écrivait Hemingway. Aujourd'hui, Paris est une tragédie. A cette tribune de Versailles, mon premier sentiment est donc l'émotion, l'émotion du deuil. Mes pensées vont donc, avec mes amis du groupe, auprès de celles et ceux qui souffrent aujourd'hui, dans leur cœur et dans leur corps. Je tiens à saluer avec force l'action courageuse des forces de sécurité, leur dévouement à la République. Je tiens à saluer l'action remarquable des services de santé confrontés à une situation inédite et aux pompiers également. Encore une fois, ces grands services publics ont fait face et le peuple les remercie. Notre peuple, c'est une évidence palpable. N'en peut plus de cette menace, n'en peut plus de cette angoisse d'un éternel recommencement. Notre peuple veut comprendre. Il veut agir pour vivre en paix. Il veut rester unis. Ce matin, dans les milliers d'établissements scolaires, nos enfants, nos adolescents ont cherché à comprendre. Ils ont débattu. Nous, adultes, élus ou non, nous cherchons aussi à comprendre. Qui compose Daesh ? Qui compose son armée ? Qui sont ces hommes et ces femmes prêts à mourir pour une cause absurde ? Quels sont les chemins qui les amènent à devenir des assassins d'une brutalité qui rappellent les heures les plus sombres de l'humanité ? Pour combattre un ennemi, il faut le connaître. Il faut expliquer, montrer les origines géopolitiques, rappeler les responsabilités bien réelles des puissances occidentales avec ces guerres destructrices de l'Irak, de l'Afghanistan. Le non-sens de l'intervention en Libye, il faut bien souligner qu'il ne s'agit pas d'une guerre contre l'islam, mais contre une organisation politique terroriste. Mes chers collègues, notre peuple veut la sécurité. Il fallait donc prendre des mesures d'urgence, ce qui a été fait vendredi soir avec raison par le président de la République. Face à la violence d'attaques multiples, l'état d'urgence est aujourd'hui pleinement justifié. Les forces de police, la justice, doivent disposer des moyens nécessaires pour réagir avec fermeté et célérité. Mais comme le disait le Premier ministre lui-même le 13 janvier dernier devant l'Assemblée nationale, à une situation exceptionnelle, doivent répondre des mesures exceptionnelles. Mais je le dis avec force, poursuivez-t-il, jamais des mesures d'exception qui dérogeraient au principe du droit et à nos valeurs. C'est à la lumière de vos propos, Monsieur le Premier ministre, que nous étudierons les futures modifications proposées à la loi de 1955. Renforcer la sécurité dans le respect des libertés publiques sera le principe qui guidera notre appréciation. N'oublions pas que l'objectif de Daesh est de semer l'effroi pour ébranler notre société et pousser à la remise en cause des principes qui fondent la République. L'objectif de Daesh est donc profondément politique. Il vient pousser à la confrontation, à la division et dans ses rêves les plus fous, à la guerre civile. Attention donc à la stigmatisation. Évitons le piège qui nous est tendu. Ce qui fait la force de la France, la France, la force, la force de notre peuple, c'est, cela a été dit, la liberté. Et nous veillerons avec beaucoup d'autres que dans le dur et nécessaire combat qui nous attend. Cette liberté demeure au cœur de notre action. Si l'état d'urgence est prolongé, ces objectifs doivent donc être bien définis. Protéger notre peuple n'est pas qu'une affaire de loi sécuritaire renforcée. Combien en une décennie ? Pour quelle efficacité ? Par contre, il faut des moyens pour les services publics. Et là, il y a un vrai débat. Je le disais à la tribune du Sénat le 13 janvier, l'austérité n'est pas compatible avec la guérison de mots terribles qui minent notre société dans cette grave menace terroriste. Des moyens nouveaux devront être débloqués. C'est une nécessité. Mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment d'autres services publics qui, à notre sens, sont également indispensables à la résolution des problèmes de radicalisation de certains individus. La justice, la santé et surtout, surtout, l'éducation nationale et aussi la vie associative. Le choix des moyens consacrés est donc crucial. Mes chers collègues, notre opinion est donc sans ambiguïté. Il faut détruire Daesh, jeter aux oubliettes de l'histoire ce terrorisme aveugle et sanguinaire. Mais il faut constater lucidement que ces attaques sans précédent sur Paris signent aussi l'échec de 15 ans de guerre. Mon ami Pierre Laurent l'a indiqué hier soir, la coalition internationale est au cœur du problème. Nous estimons qu'il faut repenser les choses et rapidement. Il faut cesser d'agir en ordre dispersé, chacun défendant ses intérêts géopolitiques et malheureusement aussi économiques. Il faut mettre en place une large coalition internationale sur mandat de l'ONU qui, au-delà du combat contre Daesh, Al-Qaïda et autres organisations, doit viser la reconstruction de ces régions, le retour au pays des milliers de réfugiés et une coalition sûre d'établir une paix durable dans la région. Toute intervention sans cette perspective aura les mêmes effets que celle d'hier, le développement du terrorisme. La logique de guerre, les appels à la vengeance répondent exactement aux objectifs de Daesh. Nous proposons une logique de paix qui passe par l'élimination de la menace Daesh, mais qui place le développement de ces régions, la voie de la démocratie, comme moyen de vaincre définitivement ceux qui se nourrissent de la violence et de la haine. La force de notre pays, c'est de pouvoir montrer au monde que même plongé dans la douleur, notre peuple, son gouvernement, ses élus, poursuivent l'objectif de donner une chance à la paix dans cette région. La puissance de ce désir de paix qui animait hier, appelons-le, les combattants du nazisme, vie heureuse, s'aimer, travailler, vivre en amour. Cette puissance peut stopper la dérive mortifère qui menace le monde. C'est cette volonté de paix qui permettra de dépasser l'obstacle des dictatures de la région, dont celle de Bachar el-Assad. C'est cette volonté de paix, de développement, qui peut enfin mettre un terme aux conflits israélo-palestiniens et permettre à ces peuples de vivre dans deux États se respectant et coopérant. Je l'avais indiqué en janvier, la violence terroriste révèle les mots de nos sociétés. Une question me taraude, comme en janvier. Comment des jeunes Français ont pu commettre de tels actes ? Comment ont-ils pu sacrifier leur vie pour tuer, pour massacrer ? Bien sûr, il y a le fanatisme, les dérives sectaires, la manipulation, l'absence de culture. Mais il faut ouvrir les yeux. Une société comme la nôtre, mais c'est vrai aussi dans de nombreux autres pays, où l'argent est érigé en valeur absolue, au détriment du travail, alors que les inégalités croichent année après année, cette société ne peut que générer de l'exclusion, de la violence. Le vivre ensemble qui nous est cher, qui est au cœur de la République, a un prix. Il faut réorienter les immenses richesses vers l'épanouissement humain. L'école, l'éducation, ce sera ma conclusion, doit être cette école de la démocratie. De grands moyens doivent être dégagés pour la culture, pour l'éducation, pour le travail. A mon sens, ce sont les vraies réponses, les seules réponses au désespoir, à la perte de sens qui mènent à la folie meurtrière. Notre pays, la France, est aujourd'hui en deuil. Le monde nous accompagne dans ce chemin. Marianne pleure des larmes de sang, mais nous prononçons avec elle, avec force et avec détermination, ces trois mots, liberté, égalité, fraternité.